La plupart des gens qui adhèrent à l'idée de la Terre plate sont arrivés à la Terre plate via des recommandations YouTube, des histoires de pyramides, d'extraterrestres. Coïncidence ? Oui. La Terre est plate comme une pizza. Elle est entourée d'un énorme mur de glace qui empêche l'eau de tomber dans l'espace. En haut, ce disque est protégé par un dôme sur lequel le Soleil, la Lune et toutes les étoiles sont projetées. Postuler que la Terre est plate, à titre de théorie scientifique, c'est très tardif. C'est vraiment vers la fin du XIXe siècle, à titre d'ailleurs plutôt de provocation. On savait déjà que la Terre est ronde. Il y a un type qui était une sorte de provocateur et présentateur itinérant qui s'appelait Samuel Robotam, qui était aussi un escroc. C'est à lui qu'on doit la première théorisation formelle, on va dire, de la Terre plate. Il a un livre, l'astronomie zététique, qui est revenu à la mode, à la faveur du retour de la Terre plate à partir environ de 2016, en particulier avec l'élection de Donald Trump, le Brexit, etc. Des vidéos qui ont commencé à apparaître pour défendre l'idée de la Terre plate. Je pense que ce n'est pas vraiment une conviction sincère, c'est plutôt une manière de s'approprier, une méthode de dissidence. Il n'y a pas de nouveaux arguments pour la Terre plate. C'est toujours les mêmes qui ont été, cette fois-ci, mis en images, des fois avec des vidéos très bien faites, et qui, à la faveur des algorithmes, se sont agrégées, en fait, à toute une culture complotiste. La plupart des gens qui adhèrent à l'idée de la Terre plate sont arrivés à la Terre plate via des recommandations YouTube, des histoires de pyramides, d'histoires anciennes, d'extraterrestres. C'est tous les arguments qu'on peut qualifier de réalisme naïf, de ce que ça impliquerait si vous étiez sur une sorte de ballon de basket. Déjà, quand vous vous déplacez, vous n'avez pas l'impression d'être toujours en train de remonter. Les rivières, effectivement, ont l'air plus ou moins plates. Si la Terre était ronde et qu'elle tournait, pour être en vol stationnaire avec un hélicoptère et attendent que notre destination arrive sous nos pieds, les scientifiques nous disent que la Terre tourne sur elle-même, qu'elle est propulsée à travers l'espace dans une sorte d'orbite autour du Soleil. On devrait avoir l'impression d'être propulsé à toute vitesse, de ne pas tenir sur nos jambes. Ça demanderait quelques connaissances, en fait, en physique pour expliquer très clairement aux gens pourquoi ça ne peut pas marcher. Et c'est là une des forces du platisme, en quelque sorte, de révéler à quel point les gens sont souvent incapables d'expliquer véritablement pourquoi la Terre est ronde. C'est un rejet de la connaissance par procuration. La plupart des choses que l'on sait, on les sait parce qu'on nous les a apprises, pas parce qu'on a fait l'expérience soi-même. Plus qu'un intérêt pour l'astrophysique ou la géologie, c'est plutôt un intérêt pour, on va dire, la démocratisation de la connaissance, l'idée que chacun peut voir pour soi-même. Et ça explique aussi pourquoi ces gens, souvent, vont se mettre à faire des expériences dans un amateurisme à peu près complet. Ces expériences, naturellement, ne sont pas conclusives. La science, ce n'est pas une sorte de concours où on cherchera à savoir qui a raison. Et comme on reste tout le temps dans une sorte d'incertitude, ça permet aussi de conforter sa posture. C'est très important pour une théorie du complot, quelle qu'elle soit, qu'elle ne soit jamais démontrée. Si véritablement la Terre est plate, vous êtes obligés de considérer qu'on nous ment à une très grande échelle. Ça implique la NASA, les profs, les éducateurs, les scientifiques en général. On ne sait pas exactement qui seraient les conspirateurs et surtout dans quel but, à part que si on arrive à nous faire croire que la Terre est ronde, eh bien alors on pourra nous faire croire tout le reste. En réalité, il y a de plus en plus de raisons de penser que la Terre est ronde. Les éclipses, les marées, les orbites, tout ce que vous voulez, ça fait du sens. Si vous pensez que la Terre est ronde, ça colle. Si vous pensez que la Terre est plate, vous devez réexpliquer tout le reste. Et on est bien dans une posture de rivalité où ces gens vont chercher à débattre. Si vous êtes complotiste et que vous voulez aller toujours plus loin dans votre démarche, vous finissez par la Terre plate. C'est pour ça que j'appelle ça le boss final des théories du complot. Vous n'avez personne qui croit à la Terre plate et à aucune autre théorie du complot. C'est un moyen de couper les ponts avec le reste de la société, dans une posture toujours de mise en avant de son indépendance de pensée. La forme de la Terre n'a peu d'importance là-dedans. En France, vous avez à peu près entre 2% qui répondent qu'ils sont tout à fait sûrs que la Terre est plate. Mais ça va jusqu'à 10-15% si vous comprenez les gens qui ne sont pas tout à fait convaincus que la Terre est ronde.